La prise de parole en public C'est l'égézèse inouïe d'une fuite d'attendue vers la catharsis fantasmée Pour lequel l'allégorie onirique ne reflète rien d'autre qu'une esthétique confuse et délétère Rien d'autre qu'une esthétique confuse et délétère Fabrice Lequigny Fabrice Lequigny, merci On est d'accord pour dire que Fabrice Lequigny, il est capable de rendre n'importe quel sujet intéressant Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sujet inintéressant Il n'y a que des orateurs qui n'ont pas les clés pour rendre leur sujet intéressant Et ça c'est dommage Parce que prendre la parole en public, c'est se donner la chance d'être écouté Être écouté c'est se donner la chance d'être entendu Être entendu c'est se donner la chance d'avoir de l'impact Alors moi ce soir, j'ai envie de vous donner deux clés Pour mieux réussir vos prises de parole en public et donc pour avoir plus d'impact Ces deux clés c'est la première Enfilez votre masque d'orateur Et la deuxième La confiance en soi, ça se conquiert Alors enfilez votre masque d'orateur Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors on est bien d'accord qu'on parle d'un masque métaphorique On est d'accord Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de masque ? Prenons l'exemple de Jean-Pierre Bacry Jean-Pierre Bacry, vous voyez tout ce qu'il sait Il a un personnage public, c'est le personnage du bougon, du râleur, du jamais content Jean-Pierre Bacry c'est le personnage qui est comme ça Non mais je ne dis pas que ce n'est pas bien ce que tu fais Enfin si, en fait, ce n'est pas bien Non, en fait, ce n'est pas que ce n'est pas bien C'est que c'est nul, en fait, ce que tu fais C'est ça, le personnage de Jean-Pierre Bacry On le reconnaît Mais Jean-Pierre Bacry On imagine bien que tu ne peux pas être comme ça dans la vie de tous les jours Parce que sinon il n'y aurait personne qui ne voudrait jamais lui parler Il vivrait avec personne, il n'aurait pas d'amis, même pas de chien, rien Et en fait, Jean-Pierre Bacry, pourquoi est-ce qu'il est comme ça quand on le voit à l'écran ? C'est parce qu'il enfile un masque Ça veut dire que Quand Jean-Pierre Bacry tourne un film Peut-être qu'avant qu'on dise moteur Il est là, tranquillement, en train de faire des blagues avec les autres Et là, vous savez ce que dit un chat quand il rentre dans une pharmacie ? Il dit Est-ce que je pourrais avoir du sirop pour Matou ? Oui, alors bon, c'est une blague qui n'est pas forcément très drôle entre adultes Racontez-la à vos enfants en général, ça marche Donc il est comme ça, tranquille et tout Et là, il y a le réalisateur qui dit Moteur Et là, Jean-Pierre Bacry enfile son masque Donc il passe de Action Arrête de te bavasser comme ça Ça m'énerve tellement que ça m'agace d'être énervé comme ça Voilà, c'est ça, le masque de Jean-Pierre Bacry Jean-Pierre Bacry, il enfile son masque quand il se met en action Ça tombe bien, c'est le mot qu'on emploie au cinéma, action Alors vous, évidemment, votre masque, c'est pas le masque de Jean-Pierre Bacry C'est pas le bougon, c'est pas le râleur, non Votre masque à vous, quand vous prenez la parole en public, ça doit être le masque de l'enthousiasme Ça doit être le masque de la passion Et même si c'est pas votre nature profonde, c'est pas vous trahir d'enfiler ce masque de l'enthousiasme et de la passion Et la chanteuse Chris, de Christine Anne de Queens J'entendais récemment en interview sur France Inter Et elle disait Le personnage de scène, c'est soi, mais c'est le soi qu'on choisit Et ça nous permet d'être encore plus soi-même Parce qu'on l'a choisi Donc à vous de choisir consciemment d'enfiler le masque de la connexion, le masque du partage Et alors, pour ça, moi j'ai quelques petits trucs La première chose, pour enfiler le masque de la connexion, pour enfiler le masque du partage C'est le sourire Moi j'ai un truc infaillible pour sourire Avant de prendre la parole, quand je suis en coulisse, hop, je commence à sourire Comment je fais ? Et bien je pense à mes enfants Alors mes enfants, ils sont mignons, ils ont 7 ans et 9 ans, ils sont adorables Je les aime de tout mon cœur Et du coup, quand je pense à eux, ça me fait sourire Bon, si vos enfants sont adolescents Là, dans ce cas-là, vous pouvez penser à quelqu'un d'autre Je ne sais pas, à votre conjoint, votre conjoint Bon, ça ne marche pas forcément non plus Donc vous pouvez penser à quelque chose que vous aimez particulièrement Comme un gâteau au chocolat ou un mojito Et normalement, ça fait sourire Gâteau au chocolat Donc ça, c'est la première clé Enfiler votre masque de rater Mais des fois, une fois qu'on a enfilé ce masque d'orateur Et qu'on a souri Et bien on n'arrive pas à le prolonger, ce masque d'orateur On n'arrive pas à le faire continuer dans le temps Et là, pareil, j'ai un autre truc infaillible Il m'arrive, quand j'en ai mis une formation prise de parole en public D'avoir quelqu'un comme ça Qui a du mal à être enthousiaste, dynamique Quelqu'un qui va faire... On va l'appeler Bertrand, par exemple Donc Bertrand Bertrand, il va être un peu comme ça Bon, ben moi je suis ingénieur en informatique Donc mon métier, c'est de traduire en ligne de code Des cahiers, des charges Alors j'ai rien contre les ingénieurs en informatique J'ai moi-même été ingénieur en informatique Mais je suis repensé Donc quand j'ai Bertrand qui est comme ça Qui manque d'enthousiasme, de dynamisme Je lui dis Bertrand, Bertrand Tu vois ce que c'est qu'un prédicateur à l'américaine ? Vous voyez ce que c'est qu'un prédicateur à l'américaine ? Un prédicateur à l'américaine, c'est un gars Il arrive et il fait And the Lord will come Alors par contre, évidemment Quand le prédicateur à l'américaine Il est à ce niveau d'enthousiasme Il est à ce niveau de dynamisme Le public, lui aussi Il est à ce niveau d'enthousiasme, de dynamisme Le public, il est là, il est en mode Hallelujah, Amen Yeah, he's right Donc je compte sur vous, je refais Le prédicateur à l'américaine, il est comme ça And the Lord will come Hallelujah And he will save every single soul in this room But only if you deserve it Hallelujah Hallelujah Ok, d'accord, très bien, vous avez compris Vous avez compris le truc Donc moi, je dis à Bertrand J'ai fait ce sketch-là, quoi Et je dis à Bertrand Tu vas faire le prédicateur à l'américaine Là, Bertrand, il me fait Ah bon, t'es sûr ? Il dit ouais, écoute Essaye Mais garantie Mais essaye Donc là, Bertrand, il y va Bertrand, il y va Et il a l'impression de faire ça Je suis ingénieur en informatique Mon métier, c'est de traduire en ligne de code Des cahiers des charges Donc mon Bertrand, il a l'impression de faire ça Mais comme il part de là Et qu'il a l'impression d'arriver là En vrai, il arrive là Et il fait Je suis ingénieur en informatique Mon métier, c'est de traduire en ligne de code Des cahiers des charges Ouais Non, bah non Ça marche pas Et du coup, c'est parfaitement approprié Pour une prise de parole en public Parce qu'il a enfilé ce masque du prédicateur à l'américaine C'est ce qu'on dit parfois en anglais Quand on dit Fake it until you make it Ouais, je suis bilingue Enfin, je sais dire que ça en fait Fake it until you make it Ça veut dire Faites semblant jusqu'à ce que ça arrive vraiment Quand on fait semblant Et bien ça finit par arriver vraiment C'est ce qui arrive avec Bertrand Donc ça c'était la première clé Enfilez votre masque de rappeur Et puis on a notre deuxième clé La confiance en soi Ça se conquiert Parce que vous en avez peut-être pas conscience Mais vous, tous, nous tous On a deux trésors C'est votre voix Et votre corps Ça ce sont deux trésors Qui sont très très précieux Et la première chose à faire avec votre voix C'est de la projeter Projeter la voix Alors ça peut sembler un peu technique Cette histoire de projeter la voix Mais en fait vous allez comprendre On va prendre des exemples de chanteurs Alain Souchon et Johnny Hallyday Alain Souchon Allo maman, bobo Maman, comment tu m'as fait chupabou Allo maman, bobo Allo maman, bobo Johnny Hallyday Allez-y A toute la musique que j'aime A toute la musique que j'aime Elle vient de là Elle vient du luse Alors entre Alain Souchon et Johnny Hallyday Quel des deux a la voix projetée ? C'est Johnny bien sûr Donc si vous avez du mal à projeter votre voix Pensez à Johnny Hallyday Vous allez voir Vous allez bien la projeter Donc ça c'est la première chose Avec la voix Bien la projeter Et puis il y a aussi ce truc Qui arrive souvent Quand on parle Ce sont les E Vous savez ce type de langage infernal Le E C'est des gens qui parlent Et qui font Donc je viens vous parler De la prise de parole En public Alors bon effectivement Comme vous avez constaté Que je fais des E Que vous êtes peut-être en train de les compter Et de voir que je rencontre 50 par minute Et en plus je risque de mourir devant vous Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors c'est eux Ces tics de langage Il est essentiel de les remplacer Par des silences Le silence c'est un pouvoir monstrue En fait de parole en public Et là on peut s'inspirer aussi De quelqu'un C'est un grand philosophe belge Jean-Claude Vanda Jean-Claude Van Damme C'est le champion du monde Des silences Jean-Claude Van Damme Il va arriver Et il va vous faire Il y a des gens Qui font pas assez de silence Alors que le silence Il a trois fonctions Il sert à toi Pour te rappeler Ce que tu dois dire après Second Il sert au public Pour comprendre Ce que tu as dit avant Et third Il sert à rester aware Champion du monde des silences Jean-Claude Van Damme C'est comme Luc Kini Des fois il part dans des trucs Qu'on ne comprend pas Mais alors on reste accroché A ce qu'il raconte Champion du monde des silences D'ailleurs Victor Hugo disait Ah Victor Hugo disait La plus grande forme d'autorité C'est le silence C'est Victor Hugo qui l'a dit Donc on le croit Donc on l'a dit De trésor Votre voix Votre corps Votre corps Ouais Votre corps Alors là c'est un peu Comme le prédicateur à l'américaine Il m'arrive parfois Dans une formation Plus de paroles en public D'avoir quelqu'un Qui a du mal A occuper l'espace A utiliser son corps Pour occuper l'espace On va dire Elle s'appelle Sophie Sophie elle occupe pas L'espace avec son corps Et là Sophie 1m60 44 kilos Toute fille Je lui dis Sophie Tu vois Gérard Depardieu La Sophie me fait Oui Tu vas imaginer Que t'es Gérard Depardieu Alors Gérard Depardieu 4 mètres de large 6 mètres de haut 887 kilos Quand il parle On le voit à 20 kilomètres Quand il parle On l'entend à 10 kilomètres Bref Sophie Tu imagines que t'es Gérard Depardieu Sophie elle fait T'es sûre ? Oui T'as vu Bertrand ? Bon bah voilà Pareil Donc Sophie Elle imagine Qu'elle est Gérard Depardieu Parce qu'au départ Elle est comme ça Elle dit des trucs du genre Moi je suis contrôleur de gestion Mon métier C'est d'établir des tableaux de bord Et de faire des budgets Elle occupe assez l'espace Et quand elle imagine Qu'elle est Gérard Depardieu Ça devient Moi je suis contrôleur de gestion Mon métier C'est d'établir des tableaux de bord Et de faire des budgets Hein ? Et c'est la même chose Comme elle partait de là Et qu'elle pense arriver là À Gérard Depardieu En fait elle fait quelque chose De parfaitement approprié Elle occupe bien l'espace Elle fait mon métier C'est contrôleur de gestion Donc j'établis des tableaux de bord Et je fais des budgets Et elle occupe bien l'espace Et en fait Quand elle fait ça Elle visualise Gérard Depardieu Quand elle fait comme Gérard Depardieu Quand elle limite Gérard Depardieu Elle visualise Gérard Depardieu Et en visualisant Gérard Depardieu Elle reproduit les attitudes physiques Et les attitudes vocales De Gérard Depardieu Et comme ça Elle ressent les sensations Qu'elle attribue elle À Gérard Depardieu Donc les sensations Qu'on attribue à Gérard Depardieu C'est le charisme C'est la présence C'est la capacité À emmener les foules Et pareil C'est fake it until you make it Elle fait ça Elle fait ça Elle fait ça Elle finit par ressentir La même chose que Gérard Depardieu Je l'ai encore expérimenté hier En formation Ça c'est un truc incroyable Votre corps et votre voix Sont des trésors Extraordinaires Donc on a vu ces deux clés Qui sont les deux clés à retenir D'abord Enfiler votre masque d'orateur Et ensuite La confiance en soi Ça va se chercher Ça va se conquérir Alors vous Vous n'êtes certainement pas imitateur Non Non Donc certainement Il y a des chances Que vous ne fassiez pas Fabrice Luclini Jean-Pierre Bacry Jean-Claude Van Damme Ou Gérard Depardieu Aussi bien que moi Mais c'est pas grave Parce que je suis pas venu Vous donner un cours d'imitation C'était pas du tout le but Ce que je suis venu C'est vous apporter Quelque chose d'essentiel C'est que En prise de parole en public Comme dans tous les domaines Il est essentiel De s'inspirer des meilleurs De les imiter Parce que En imitant les meilleurs Vous finirez par adopter Certaines de leurs attitudes Vous intégrerez ça Et puis ça deviendra Des automatismes Et comme ça deviendra Des automatismes Ce sera vous Finalement C'est en imitant les meilleurs Que vous deviendrez Vous-même Merci